Fais un marqueur ! Ah c'est parti ! Oui. Et bonjour Youtube ! C'est parti pour la découverte de Hexanimum, The Silent Call. C'est une clé de jeu gratos, donc hashtag add. Allez, on découvre ça. C'est parti. Pourquoi suis-je ici ? Alors là, je me pose la question aussi. Je ne me souviens de rien. Point. La seule chose dont je me souvienne, c'est que je conduisais avec ma fille et ma femme dans la voiture. Point. Ensuite... Ok. C'est un peu sombre. Vous voyez pour Youtube et pour Twitch ? Sinon, je change la brightness. Alors moi, je vois un visage. Je ne sais pas si c'est un autoportrait, si c'est le cas. C'est chaud. Je vois qu'on compte comme quand on est dans les donjons. On se fait torturer et on compte les jours. Vous savez ? Quatre et on rye, c'est le cinquième jour. J'ai un chiotte. J'avais vu dans Run, j'ai dit... Non, c'était quoi ? J'avais vu. Bref, ils font passer des messages dans les chiottes. Mais j'ai une cagoule, en fait. Je suis une cagoulée. C'est écrit à l'envers, je ne peux pas savoir. Je ne dis pas à l'envers. D'accord. Quelqu'un veut m'ouvrir subitement au courant une porte. Attends-y, c'est quoi ? C'est un V-O-I-C-E-S Voices in my head Non. H-E-C-E-S Si, mais c'est écrit bizarre. C'est Voices in my head Et ensuite, c'est TH C'est un neuf. Mais en fait, c'est pas un neuf. Il y a quelque chose de me. Watching me. Ok, ok, ok. C'est un film de zinzin. C'est un jeu de zinzin. Bon, ça c'est mon lit. Je vous fais un room tour un peu de ma chambre étudiante. Je serai bénévole au JO de Paris. C'est un peu ça, regardez. Là, c'est mon lit qui n'est pas de bambou, mais qui est fait de rouille et de lanières en cuir, mais cuir végétal, parce qu'ici on respecte. Je peux avancer. Ça, ça a l'air d'être un méchant homme. Et ça, c'est un petit bonhomme, mais genre un petit bonhomme comme un sceptre. Et les tâches, on dirait des petits poissons. Ok, ok. Bon, le jeu veut qu'on sorte, mais je ne sais pas si je suis plus en sécurité dedans ou dehors. Ah, je ne sais pas c'est quoi les contrôles. On ne sait pas. D'accord, on ne voit pas. Vous me dites si je dois augmenter un petit peu la brightness ? Parce que ça, ça ne me dérange pas de vous l'augmenter pour vous. Bon, je m'en fous de toute façon. Si je dois crier, je vais crier. Là, par exemple, vous voyez, je ne peux pas faire LB, RB, ça ne marche pas. Je suis obligée d'y aller comme ça. Bon, bah écoutez, c'est où la brightness ? On va vous augmenter un petit peu la brightness, que vous y voyez quelque chose sur le stream. Ok. Voilà, c'est un tout petit peu plus clair. Normalement, ça devrait être mieux. Voilà, un peu. Parfait. Je ne sais pas si je devrais jouer à la manette parce qu'ils ne m'ont pas donné les touches pour faire les choses. Donc, je vais sûrement mourir. Mais c'est plus pratique pour plaire, je trouve. Attendez, ici, je suis en clavier américain. Voilà, parce que la sensi, elle s'emballe de ouf. Voilà, la sensi, elle donne ses gervaux-trons, wesh. Ouais, je ne vais peut-être pas faire... Ah, je ne sais pas. La manette ? Non, la manette, c'est mieux. La caméra est ok. Salut, Yakuza ! C'est marrant quoi ? Psychologie of heart. Ok. Je ne sais pas par où aller. Moi, j'aimerais bien sortir. Donc, j'aurais tendance à vouloir prendre des escaliers. Ah, c'est trigger gauche qui ouvre des trucs. Ouais, ben, on va y aller. Je ne peux pas dérouler, non ? Alors, il y a des règles, quand même. Les règles, elles disent... Qu'est-ce qu'elles disent en haut ? Do not enter without masks. J'en ai un. Seulement avec un pass. Et dans ce secteur, il y a les patients les plus violents. Et tout accès est interdit sans la permission du médecin-chef. Et la door... Ah oui, d'accord. La porte doit toujours être fermée. Alors, attendez. Me le dites pas deux fois. Voilà. Bon, je n'ai pas de clé, par contre. Bon, ça, c'est la salle de bain. Il y a quelqu'un, là ? Ah, il n'a pas l'air en forme. Est-ce que je vais lui ouvrir ? Je ne peux pas lui ouvrir. Attends, j'ai déverrouillé. Attendez. On ne sait pas trop. Là, j'ai juste essayé de rentrer, mais ça ne marche pas. Je n'ai pas la clé, c'est ça ? Par contre, moi, j'ai un frère Carleur. Il va falloir faire quelque chose, parce que là, c'est bizarre. Il dirait qu'il y a un pater. Nœud. C'est des traces de griffes, là ? On ne sait pas. Non, c'est fermé. Je ne crois pas que je puisse ouvrir. Je ne sais pas si il y a de mieux la manette pour y jouer, mais écoutez. On va continuer comme ça, et on verra. Là, je pousse avec mon corps. Voilà, ok. Alors, moi, dans une situation d'urgence, est-ce que je vais vers la lumière rouge ou pas ? Ce n'est pas marqué Exit. Je vais peut-être descendre. Je me dis que la porte d'entrée, elle est en bas. Je ne sais même pas si on peut courir. Attends, il y a un fil, là ? Je vais me prendre du jus, là. Il y a des yeux ? Il y a quelqu'un qui crape à hûte ? Ou c'est une caméra ? Ça ne va. J'ai cru que c'était un bout de gens. Parce que j'ai revu The Walking Dead, la saison... Bref, tu as compris. Ceux qui savent, savent. Mais ce n'était pas des gens. C'est une caméra, mais on dirait deux yeux d'araignes vicieuses. Je n'ai pas eu peur, je ne t'ai pas vu, mon ref ! Bon, je n'ai pas de clé. Il a essayé, quand même, petit vatars. Est-ce qu'il ne me faudrait pas un outil ou une arme ? Ah, on peut passer. Shift. Mais c'est quoi ? Ils ont voulu se barricader, mais contre qui, contre quoi ? Est-ce que je n'irai pas dans le bureau du directeur pour essayer de choper un pass ? Lui, il doit en savoir, des choses. Il a du lore, lui, non ? Alors, attendez. Est-ce que je peux choper le lore ? Attendez. Donc, alors, Y, ça me donne les informations. D'accord. Je n'ai rien pour l'instant. A, c'est les actions. B, c'est retour. Donc là, c'est quoi ? Il y a quelqu'un qui a été dismissed. Ok. On est en 2018. Ok. Ils ont des problèmes de l'électricité, quand même. Il y a des câbles qui pendouillent de partout. Ah ! La souris dit qu'il y a les clés, là. Je prends. Donne. Je collecte. C'est bon. Comment je fais pour la prendre ? Ah non, ça ne marche pas. En fait, là, je suis obligée de prendre la souris. Oh là là là, c'est un peu compliqué, pour le coup, là. Mais bon, ce n'est pas grave. On va y arriver. Alors. Objet. Jason Mercer. Chères autorités. Cette nocque contient des informations importantes concernant le patient Jason Mercer à l'hôpital Saint-Valentin. Vous savez ce qui s'est passé à Saint-Valentin ? Non, en gâchette, ça ne marchait pas. Je me dis que je vais peut-être tout faire au clavier, en vrai. On va voir. Jason Mercer est un homme de 37 ans qui a récemment été admis dans notre hôpital. Il est actuellement en traitement à l'hôpital Saint-Valentin. Bon, par contre, là, la littérature, elle est un peu redondante. Mais nous ne disposons pas d'informations complètes sur son état et son traitement. Nous avons besoin de plus d'informations sur son histoire personnelle et médicale. Sur la base de nos observations à l'hôpital, nous tenons à souligner quelques points importants concernant Jason Mercer. Alors, Jason, qui est-il ? Il est une personne extrêmement mystérieuse et introvertie. Il a du mal à communiquer et semble souvent replier son propre monde. On dirait la description d'un signe astrologique. Pendant son séjour à l'hôpital, Jason est observé en train de faire des hallucinations et de se désolidariser occasionnellement de la réalité. Est-ce que ce n'est pas synonyme, ça, d'halluciner et de perdre pied avec le réel ? Moi, je ne sais pas. Cela soulève de sérieuses préoccupations concernant la santé mentale, Jason. On notera quand même que ça, c'est mon diagnostic de praticien de santé. Quel signe ? Je ne sais pas. Quel signe aurait tendance à être comme ça ? Ah, je ne sais pas. Pas les cancers, en tous les cas. Alors, il y a encore. On était où ? On était où ? On était où ? On était où ? Voilà. Nous n'avons pas d'informations claires sur les raisons et les circonstances de l'arrivée de Jason à l'hôpital. Mais attends, Jason, ce n'est pas Jason du film Jason, là ? Il n'a fourni aucune explication lors de nos conversations avec lui. Il est impératif que le traitement et le processus d'observation de Jason Mercer soient étroitement surveillés. De plus, le strict respect des protocoles de sécurité de l'hôpital est essentiel. Donc, j'ouvre une porte, je la ferme. Je sens que c'est ça qui va me coûter ma vie. Nous demandons une enquête supplémentaire pour obtenir plus d'informations sur Jason Mercer et son traitement cordialement Nikolai Petrovich. Ça, c'est moi. En fait, il faut juste que je corrige la... Attendez, je vais peut-être continuer le clavier. Je trouve que c'est plus pratique au clavier. Le seul chose, c'est... Je peux toucher à la caméra ? La sensibilité... Ouais, attends. Moi, c'est plus horizontal qui me pose problème. Si je fais ça, on va voir. Ok. C'est un peu gerbe au tronc. Écoutez, c'est peut-être ça qui va participer à la gerbe. On ne sait pas. Et du coup, pour avoir l'inventaire, c'est tab ici. Donc là, on a la clé. On peut l'examiner. On va l'examiner. Est-ce qu'il y a un message ou quelque chose ? Genre à la Resident Evil ? Non, il n'y a pas. Ah, mais le Q n'est plus là alors. Ah bah oui, c'est QRT. Pardon. Et donc là, on a... Ok. Document, ça, on l'avait lu. Et 3. Je ne sais pas ce que c'est 3. On ne sait pas. On peut bouger. Comment ça, on peut bouger ? On peut bouger. Ah oui, on peut bouger. Ok. Glisser, déposer. Ok. Bon, il y aura des trucs à faire, mais on ne sait pas ce que c'est. Allez. On verra. Quand on y sera. Il a un métronome. Regardez. Ça, c'est pour hypnotiser les gens. J'ai vu ça dans Hannibal. Il ne faut pas être claustrophobe pour ce jeu quand même. Je vérifie quand même s'il a bien ses diplômes. Il s'appelle Jordan Smith, celui-là. Hein ? Mais ce n'est pas du tout Nikolai Petrovich, machin. Et là, c'est Marianne Johnson. Mais il y a combien de gens ? C'est George le caméléon ? Et là, on ne peut pas toucher au... Par contre, comment je fais pour bouger la porte, du coup, avec le clavier souris ? C'est eux ? D'accord. Je saisis avec eux et je donne un coup. Allô ? Oh là 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 là. Bon. Le gameplay, il est ce qu'il est. En tout cas, ça bougeotte. Ça bouge quand même. Donc, nous ne sommes pas allés par là. Est-ce que je peux courir ? Je peux marcher vite. Ça, c'est la cellule des punitions. C'est là où je devrais tous vous envoyer. Il y a des corps, mais ceux-là, c'est que des corps d'image. Donc, ça va. Oh, ça c'est pour envoyer du jus. Des petites lobotomies là. Des petits électrochocs. Bon, de toute façon, il m'indique un truc de souris quand il y a un objet à récupérer ou un truc à lire. Donc, ça c'est OK. Je crois que la remarque que j'avais vue, c'est que le jeu était quand même assez dirigiste. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, ça ne me dérange pas trop. Ça dépend. Je ne peux pas passer par là ? Je voulais voir si je pouvais... Ah ! Tout est de ta faute ! C'est faux ! Je viens d'arriver. Menteur ! Je peux m'asseoir ? Non, on ne peut pas s'asseoir. Bon, apparemment, tout est de ma faute. Comme de par hasard. Ça, c'est l'aile numéro 6. Ben, let's go ! Personne ? C'est le médecin, chef ! Ça a l'air des pilules. En vrai, le grand danger dans cet établissement de santé, c'est surtout le tétanos. Regardez un peu les lieux. Et les fils aussi ! C'est des caméras, en fait. Putain, c'est des skittles. C'est pas de la transpiration, cette couleur-là. Je reconnais. Ah ! Ça, c'est un trépand. C'est avec ça qu'on fait la trépanation. Par contre, ça n'a rien à foutre là. Au pied du lit, là... Nawak. Ça n'a rien à foutre là. Par contre, la cigarette, elle est encore allumée. Là, c'est marqué quoi ? Je peux voir ce que les gens pensent. Bon, une petite croix, évidemment. On est protégé par Jesus Christ. Le pouvoir du Christ est avec nous. Ah ! On est doublement protégé. Rien ne peut nous arriver. J'ai peur qu'en me retournant, il y ait un dingo tout nu, comme dans Outlast. Là, il y a du l'or, mais je ne peux pas l'attraper. Donne-moi le l'or ! Est-ce que... Est-ce que je peux saisir le... Et le bouger ? Non. Donc, on vient de là. On vient de là. Je viens d'ici. Je viens du sud. Je viens du bureau. On ne va peut-être pas laisser toutes les portes ouvertes. Enfin, il m'avait dit. Respecte le protocole de sécurité. Ah ! Un téléphone ! Hein ? Ben... On va mettre 1, 2, 3, 4. Je suis sûre que c'est ça. C'est quoi ? Sélection vers le bas, sélection à gauche, sélection à droite. Et vers le haut, W. Ah ! Enter ! Ok. Ben 1, 2, 3, 4. C'est ça, c'est sûr. Comment je fais pour faire retour ? Allô ? Dièse. Comment on fait ? Allô ? Ah ! C'était une erreur. Bon, on ne sait pas. Pour l'instant, on n'a pas. Take me away. On ne sait pas de qui il parle. Bon, peut-être que ce sera dedans. On va voir. C'est vrai qu'il y a une impression de claustrophobie qui est particulière, quand même. Oui, j'ai voulu faire un, deux, trois, quatre. Le cheveux, il a dit non ! Alors, qu'est-ce que... Dès les premières heures du matin, l'afflux de patients et de visiteurs a commencé. Cependant, la journée a commencé comme n'importe quelle journée ordinaire, jusqu'à l'arrivée de ces étranges appels téléphoniques. À 10h30, le téléphone principal a sonné avec un appel du numéro 20-20. On va peut-être essayer le 20-20 alors, hein ? 21-20, pardon. Initialement, j'ai pensé que c'était peut-être un appel de routine d'un patient ou d'un visiteur, mais il n'y avait aucun son. On n'entendait que le silence et un étrange bruit statique. J'ai attendu un moment, mais il n'y avait rien à l'autre bout. Quelques minutes plus tard, un deuxième appel est venu des mêmes numéros, et cette fois, des bruits étranges pouvaient être entendus. Je commençais à me sentir un peu préoccupée, et j'essayais d'enregistrer les appels et de les signaler au service de sécurité. Cependant, lorsque le troisième appel est arrivé, j'ai été confrontée à une situation encore plus alarmante. L'appelant parlait de manière incohérente, et leur ton était inquiétant. Après, tu bosses dans un asile, donc je pense qu'il y a aussi des gens pas vraiment sains qui vont venir. La vue est particulière, mais ça ajoute un peu au malaise. Genre, tu n'es pas sûre de tout le temps. En plus, tu as l'impression, tu sais, tu as des œillères. Bonjour, vous êtes propriétaire, mon Dieu. Donc, j'ai immédiatement informé le service de sécurité. J'ai continué à enregistrer les appels entrants. Nous n'avions jamais rencontré de telles situations auparavant. Pour le reste de la journée, les choses ont continué normalement parmi les patients et les visiteurs. Cependant, ces appels téléphoniques particuliers persistent encore dans mon esprit. Ah ! C'est la merde ! MidiSins. Ouais, ma ref, j'arrive ! Vas-y, vas-y, donne le téléphone, là. Allô ? Je décroche, là ? Mais il a sonné. Attends. Comment je peux faire avec ça ? Est-ce que je pouvais faire aussi avec ça ? Bon, attends. C'est chiant. C'était quoi, déjà ? Donc, c'était... 21. Ah oui, mais pour valider, c'était ça. 21. Là, je joue mi-souris, mi-manette. C'est incroyable. C'est bon ? Oui, Skulling, j'ai le succès. Et c'était 1, espace, 1, 1, espace, 1. Mais c'est quoi, ça ? Qui me veut du mal ? Il n'y a rien d'autre ? J'imagine qu'il y aura peut-être un truc à faire, un puzzle. Il y a marqué quoi ? Ok, donc ça, c'est les patients qu'on a libérés. Ça, ce sont les fameux accidents. C'est comme ça qu'on dit dans le milieu, quand il y a un mec qui a bouffé les parties génitales d'un autre. C'est un accident. Ça, c'est la compta. Ça, c'est des pots où on met des morceaux de gens. Genre, comme à Paris Descartes. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous mettez corps à la science, Paris Descartes. Et n'allez pas voir les images sur Google Images pour les cœurs fragiles. Qu'est-ce que tu fous là, mon reuf ? Je ne t'ai pas vu tout à l'heure. Si je m'approche, tu m'agresses ? Je vais y aller en étant genre en mode genre je suis à ta taille et on parle ensemble. Toilette qui ? Toilette qui ? Doiette ? Toilette qui ? Toilette qui ? Toilette qui ? Mais il est brûlé et tout. Il n'est pas dans un état... Je propose qu'on parte. On prend nos clics et nos claques. Allez. Ah ! Apparemment, les clés du professeur ne fonctionnent pas. C'est pas marqué tirer ou pousser ? On ne sait pas. Apparemment, on n'a pas le droit. On n'a pas fini le game. Bon, on a tout vu ce qu'il y avait à voir ici. Ah non, quoi que, on n'a pas fait. Attends, attends, attends. La porte de l'exit. Où elle est qui ? Attends, c'est moi ou ça a été muré avec je ne sais pas quoi ? Des portes blindées là ? Bon, ça c'est qui ? C'est quoi ? Ah, les toilettes ? Moi, je pense qu'ils disaient les toilettes. Il y a quelqu'un dans les toilettes qui fait des trucs pas très catholiques. Excusez mon langage. Oh la gueule des urinoires. Ah, c'est jaune. Je ne veux pas savoir. Je regarde pas en dessous si je vois des pieds. Ah oui, bien sûr, je vais y mettre ma loupe dans la merde. Ben, mettez-y les mains aussi. Allez. J'ai trouvé une clé dans les chiottes. Je suis refaite. Alors. Ben, pourquoi ma clé, elle n'apparaît pas dans... Ce n'est pas clair. Donc là, on a toutes nos notes. Ça, j'imagine que c'est le dernier document qu'on a eu. Glisser, déposer. Attends. Examiner. Ça, c'est la petite clé qu'on a trouvée dans les chiottes. C'est parfait. Je voudrais la mettre dans les... On ne sait pas. Revenez. Elle est retombe dans la merde ? Bon, elle doit être quelque part. J'imagine, elle est quelque part. Je trust que le jeu, il est bien fait. Et là ? Ah. Apparemment, c'est occupé. Je reviendrai plus tard. Est-ce que j'ai un reflet ? C'est peut-être un trousseau ? Ouais, je ne sais pas. C'est quoi le rouge, là ? Bizarre. Et c'est quoi les panneaux ? C'était des trucs d'accueil, quoi. Mais ils ont tout... En fait, ils ont condamné. Il y a un côté outlast, un peu. Après, ça, c'est le... Le lieu qui veut ça, aussi. Ah bah oui, on va aller dans la cour, tiens. Par contre, le ref, il est parti. C'est bon. Le PNJ, il a fini sa quête. Ah bah voilà ! Un peu de paix, de tranquillité. La verdure, on est bien. On est posé. Alors, on peut courir, mais voilà comment on court. C'est-à-dire, on trottine. C'est-à-dire que ça me permet de contourner des zones auxquelles je n'aurais pas eu accès jusque-là. Là, je ne peux rien faire par là. Oh ! Bonjour. Bonjour, madame. Je me présente. Je m'appelle Henri. Je crois qu'elle essaie de me rendre zinzin. On va aller sur elle. Enfin, pas sur elle directement. Vous avez compris, quand même, on n'est pas des barbares, mais... Ah mais d'un coup, je ferme les yeux. Je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, mais je me suis simplement excusée. Et elle a dit, c'est de ta faute. Ah ! Très bien. Je vois qu'on est dans le... On est dans le blaming game ! What ? Bon. Il n'y a pas à dire, c'est un peu perché. Ah ! Me voilà en me réveillant avec mes boots. Sur le fauteuil. Fauteuil blanc. Ça ne se fait pas. Et si Snooze... Éteindre l'alarme. Ça, je peux le faire. Qu'est-ce que je bois ? Je fume, je bois. Ça, ça doit être un type de monsters. Bon, j'ai vraiment une hygiène de vie déplorable. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait des trucs. Debug mode. Il a des soucis avec sa télé ? Ah, c'est une FWFT. Oui, ça se saurait, ça. Ça se connaîtrait, non ? On ne sait pas. Alors, est-ce qu'on va dire, ouais, ça ne se dit pas, nananana ? C'est chez toi ? Qui a ce genre de truc dans des tableaux, en vrai ? Dans la vraie vie ? Surtout si vous êtes un mec. Je ne sais pas, quoi. Sinon, c'est un meublé, ce n'est pas possible. Il boit de quoi ? On dirait du fanta, mais... Ouais, je ne sais pas, c'est bizarre. Allez, avançons. Je ne peux même pas ouvrir les portes de chez moi. Cet appartement pue. Puis-je jouer du piano ? Oh ! Ouais ! Play the piano. J'ai eu le succès, Mozart. C'est un petit lotissement. Ce n'est pas une maison mitoyenne. J'ai eu une petite barrière. Pourquoi je dors dans le salon ? Genre, est-ce que j'ai une chambre ? Est-ce que ma femme ne m'aime plus ? Est-ce que nous faisons femme à part ? Non, pas femme à part, mais tu as compris, quoi. Il dit quoi, cet homme ? My book with ugly colorway. C'est ça ? The book with ugly colorway. The holy book. C'est la Bible. Ah, but not Bible. Ça a été écrit par des gens. Genre, quels gens ? Les gens flottants, là ? Les gens qui volent ? Putain, ils m'ont eu sur ce coup-là. Le Saint-Livre, mais ce n'est pas la Bible. Red. Je regarde s'il n'y a pas des indices dans les bouquins. Don't steal from me. Ah, oui, d'accord. Black book of whites written by George White. Le livre noir des Blancs écrit par George Blanc. C'est de la moquerie, là. Est-ce que quelqu'un lit ce livre ? Si oui, alors vous êtes super. Bon, il y a un peu de self-motivation, là. Bon. Bon appétit, Reddark. En tout cas, il y a les oiseaux qui chantent. J'ai un téléphone. Que je ne peux pas utiliser. J'ai un peu de poterie. Les oiseaux qui chantent. J'ai un lave-vaisselle, mais je suis tellement craspouille que je ne l'ai même pas rempli. J'ai tout mis genre là. Par contre, on remarquera qu'il y a plusieurs assiettes, mais une seule tasse. Cet homme est célibataire. Où sa femme ne boit pas de thé ni de café. J'ai un PC. Attendez, j'ai une pomme, mais j'ai aussi des billets. C'est des billets de quoi ? Des billets d'avion ? Il y en a deux, je ne sais pas. Je bois beaucoup de bière, quand même. C'est quelqu'un du Nord, ça. Ça se voit. Est-ce que je peux ouvrir la porte de là ? Non. Interdit. Je dois trouver les choses ici, d'abord. On va monter à l'étage. Ah oui, on ne va pas monter au sous-sol, tu as compris. Ok, ça c'est une photo. Je fais une rando. C'est beau comme la Bretagne. Ne me dites pas l'inverse. Tiens, même un screen, rien que pour vous faire chier. Ça a marché ? Parfait. Alors ici, on a quoi ? Alors là, vous dire où on est. Ils disent, on est ici. Vous êtes ici. Pour le reste, je ne sais pas. Mahogany Forest. Cela ne me dit rien. Coucher de soleil. Encore de la poterie. Vous avez beaucoup de poterie pour un seul mec. La salle de bain. C'est un atoll, ça. C'est la Polynésie. Je veux tirer à chasse d'eau ou pas ? On ne sait pas. Est-ce que j'ai un... Ah, je n'ai pas de reflet. C'est dommage. Pardon ? Je vais m'écrocher pour voir si je peux ouvrir. Non. Ça, ça ne sert à rien en fait. Elle est quand même limitée sur ce qu'on peut faire pour l'instant. Ok, donc là, on a deux portes. Ceci, elle me paraît un peu souillée. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas confiance. Voilà. Jessica changeait de vêtement dans la chambre. Nous avions des plans pour aujourd'hui. Je ne peux pas voir Jessica ? Mais c'est ma femme ou ce n'est pas ma femme ? Bon, je respecte son intimité, mais... Prendre soin de vos quotidiens. Facultatif. Vous lavez votre visage, prenez une douche. Donc en fait, là, le jeu me demande d'avoir de l'hygiène. C'est possible, c'est ok. Alors, on commence par quoi ? Je vais d'abord aller faire pipi. On dirait qu'il serait une tasse de café. C'est quoi cette histoire ? Ça n'est pas ce bruit-là quand on fait pipi. Bon, maintenant, je vais aller me toucher. Bon, pour l'instant, on n'est pas tout à fait à la hauteur du trailer. Moi, je pensais que j'allais courir dans un bois pour fuir les démons, mais apparemment pas. Stan, lui, il n'avait pas d'hygiène. C'était un warrior, c'est vrai, Stan. C'est un Stan, quoi. Stan ! On ne t'oubliera jamais, Joe. Joe, on ne t'oubliera jamais. Tout jamais dans nos cœurs. Ça ne me dit pas qu'est-ce que je dois faire ? Et là, je n'ai plus les clés tout à l'heure. C'est-à-dire que j'aurais pu encore explorer l'hôpital Psy. En fait, je ne l'ai pas fait. Du coup, j'ai gâché le jeu. Oui ? Le téléphone ? Je cours aussi vite que possible, c'est-à-dire pas du tout. Ah, je me coince, pardon. Allô ? La plan était à Émilie, la mère de Sarah. Elle demandait si nous viendrions à la fête d'anniversaire. Nous étions sur le point de prendre la route. Il va y avoir un accident. Il va y avoir une dinguerie. C'est sûr. Je ne sais pas, Émilie se change depuis 25 ans. Moi, j'ai eu le temps de me laver. Je ne devais pas manger un truc. Il ne voulait pas que je mange un truc ou je ne sais pas quoi. C'est allé un peu vite. Il ne veut pas que je fasse la vaisselle en attendant qu'Émilie soit prête, là ? Non, Jessica, pardon. Émilie, c'est la daronne. Je vais retourner voir Émilie. Non, Jessica. Putain, je me trompe entre la mère et la fille. On ne veut même pas que ça arrive dans des situations plus compromettantes. C'est bon, tu viens ? Il y a un Jean derrière l'arbre. Regardez. C'est un long bras. Mais donc, en fait, les trucs rouges, tout à l'heure, ce n'était pas ça. On voyait ça, tout à l'heure. Mais c'est la rencontre du troisième type. Je suis Scully. Et ils viennent me chercher. Ils ont enlevé ma soeur quand j'étais gosse. Et pourquoi, là, j'y vois rien ? C'est un quoi ? C'est un renfoncement ? Jessica, il faut venir. Allez, on y va. What the fuck ? S'ils avaient pu vraiment mettre des gens qui courent dans ce jeu, su t'aider bien. Ceci, je ne peux toujours pas l'ouvrir. La fenêtre est dégueulasse. On ne sait pas pourquoi. Il y a des gens, là. La FOV est un peu crado, à ne pas se mentir. J'ai déjà joué au piano. Je ne vais pas rejouer au piano en attendant Jessica. Elle va bannir son gros cul, Jessica. Ah, pardon, merci. Après savoir pris la lampe de poche, je suis montée dans la voiture. C'est très dirigiste. Tu fais ce qu'on te dit et tu fermes ta gueule. Ça va. Je prends la lampe. Je collecte. C'est collecté, mon ami. Bon, par contre, c'est moi qui conduis. Ce n'est pas Jessica. Elle va me rejoindre, Jessica ? On ne sait pas. Là, ils se sont dit, on ne va pas dessiner le jeu. Là, on va laisser un fond noir et ce sera l'imagination du joueur. Nous étions en retard pour la fête d'anniversaire. C'est pourquoi nous avons choisi le chemin forestier plus court. Mais un arbre a bloqué notre chemin. Ok. Je pense que le seul survivant de l'accident, il est allé en HP. Ça l'a traumatisé. Vous pouvez allumer la lampe de poche en appuyant sur la touche F. Ok. Il a sauté d'invitation du coup post-trauma. Bah, on va voir. En tout cas, je ne peux pas continuer en caisse. Donc F. Ok. Mais par contre, elle est où ma femme ? Jessica ! Sans ton cul ! Je vais commencer à voir des trucs grimper, là. Ouais, je ne peux pas aller par là. Et ça, c'est quoi ? C'est une sorte de chemin ? Genre chemin de trek ? Même pas. Je suis bloquée, là. Donc je ne peux pas y aller. Donc je suis obligée d'aller par là. Bah, ça donne envie, tiens. Bon appétit, bien sûr. Ça, ça me rappelle aussi un épisode de The Walking Dead. Oh, je vais me retourner. Il va y avoir un Jean-Jean. Un Jean-Volant, là. Ah, allô ? Ah, ça capte, quand même. Je ne peux pas. Non, ça ne capte pas. Je voulais voir si je pouvais m'accroupir et donc passer. Non, je ne peux pas passer par là. Je ne sais pas bien par où je dois aller. Je m'enfonce dans l'obscurité, écoutez. Non, je pourrais rester dans ma caisse, dormir à l'agneau au chaud, mais non. Je préfère aller, voilà. Attends, c'était où que j'avais vu les lumières rouges ? Non, parce qu'il faut que je continue vers les lumières rouges. Attends, mais j'ai une stamina ou c'est comment ? Attends, ça se pousse, ça, c'est une porte. Ouais. Là, c'est le seul chemin de passer par là. Parce que là, j'avais pensé pouvoir passer par là, mais ça ne passe pas. Où je n'ai pas la perspective. En forçant, je ne respecte rien. Non, ça ne passe pas. Et sur le techo, ça ne passe pas non plus. Ok. Et je ne peux pas sauter. Je ne crois pas que je puisse sauter, ça n'existe pas dans le jeu. Non, je ne peux pas sauter. Je pensais que c'était pas à la suite. Les mouvements de caméra, c'est une des critiques qui est faite au jeu. Il y a un côté gerbeau-trond. Mais j'ai laissé ma voiture en marche. Et si je fais regrousse chemin ? Non. Ça dit non. Alors qu'il n'y a rien sur la route. Donc il y a juste un endroit par où il faut que je passe, mais je ne le vois pas. Je n'ai pas des outils dans mon coffre ? Et Jessica, cette connasse, ça ne veut pas m'aider. Elle a raison de la voiture. Je m'en fous, je divorce. Bon à rien, quoi. Parce que... Là, il y a un chemin, mais... Ça ne me permet pas, en fait, d'y aller ici. Ah si, ça me permettait d'y aller depuis tout à l'heure. D'accord, ok. Donc il y a un truc de zoom. On peut essayer d'anticiper. J'ai cru que c'était un pied, ça. Pied d'un Jean géant. Il se marquait quoi ? Il n'y a rien ? Il n'y a pas un texte ? Non. Oui, on va aller dans la Creepy House. Ça me paraît être le move adéquat. Il n'y a pas de nom. Ouais, bah écoutez. On va toquer, hein. Ah bah écoutez, c'est ouvert. On rentre. On fait comme chez soi. Bon, c'est aussi feuille dedans que dehors. Bah, il n'y a rien. Bah, il y a une porte, quoi. Qui nous amène. Parce que là, en fait, on est dans le sous-bassement de la maison. Les maisons américaines, là, les Farm House, elles sont comme ça. Bon, ça par contre, ça donne... Je ne sais pas. On a comme un doute quand on voit ça. Ah, c'est pour fermer les gens, ça. Là, on a un escalier, mais on passe. Ouais, ok, on remonte. Bon, il y a de la lumière dans la maison. Donc, soit les relier au réseau. Ah, Nick the Bee. Ma lampe ne marche plus. Parfait. Mais qu'est-ce que je vois ici ? Mais oui ! Bon, pour l'instant, ça va. Alors, par contre, ça reçoit des colis. Qu'est-ce qu'il reçoit ? Quantité de 10. Je ne sais pas ce qu'il a reçu. Une chemise au sol. T-shirt d'homme, si je devais dire quelque chose. Eh bien, non, on ne peut plus genrer les fringues, on ne sait pas. C'est une chambre. C'est peut-être une sorte de petite cabane pour les rendez-vous des adolescents amoureux. Mais ça me paraît bien trop propre pour ça. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est un torchon. Il y a un sac poubelle, là, quand même. Ça me rappelle un trou crime que j'ai vu sur YouTube. Ça ne s'est pas bien passé, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est des gens dans un champ. Dans un champ de coquelicots. L'armoire, c'est vraiment bizarre, Mie, parce que comment tu veux bien l'ouvrir par rapport à la porte du lit ? Je peux me méfier, hein. Toujours se méfier. Ah, apparemment, il y a une fête. Et une banderole. On va voir. On dirait la musique, le début d'une musique de Phil Collins. Incroyable. C'est des joujoux. C'est quoi, ça ? Mais c'est pas... Non, j'ai cru que c'était des jouets pour enfants. Mais ça, c'est des feuilles qui traversent le plancher. C'est du glitch. Mais elle bouge au rythme de la musique. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est J'tarbé pour l'instant. Si je reviens, ça se remet à musique. What the fuck ? Là, il y a une porte encore ou c'est... Mais il y a quelqu'un qui mange des trucs ici. Il mange quoi ? Des haricots. Des beans. Non, c'est quoi ? Hum... Oh, tu vois, c'est écrit camel toe. J'ai eu peur. Non. Ça va. Je veux dire, il peut pas manger du camel toe. Ça ne se fait pas, enfin, quand même. Pas comme ça, pas maintenant. Pas. Ah, parce que c'est une horloge, le bordel. D'accord. J'aurais pas parié sur ça. Elle est cassée. Mais elle continue de fonctionner. Simplement, c'est le pendant qui fait une rythmique incroyable. Encore un lit. Une télé. Ça, c'est quoi ? OK. Oh, une disquette. Ah non. Une photo. Allô ? Merci. Picture. Est-ce que quelqu'un nous regarde ? Bah, moi, je sais que des gens me regardent, là. Mais... Je ne sais pas, moi. Il y a un truc qui a fait... Ah. Il y a une porte qui s'est ouverte à côté de la fenêtre. Genre, c'est... Une porte cachée ? Est-ce qu'il y a des gens-jeans ? Des gens volants ? Allô ? Je voudrais passer par là. Aidez-moi. Il y a du sang, par contre. Est-ce que je peux pousser le truc ? Non, je ne peux rien y faire. Je ne peux pas l'ouvrir, là. Peut-être que c'est de l'autre côté. Ça me prouve qu'il y a autre chose à voir. Mais par où faudrait-il que j'aille ? Attends, mais c'est de la déjeuner ? Attends, je ne sais plus. C'est très, très sombre. Ce n'est pas si simple à voir, en vrai. Je me demande si je ne vais pas augmenter un tout petit peu la brightness. Parce que... C'est sombre, as fuck. Bon, ce ne sont pas des païens. Ah, c'est ça que je voyais tout à l'heure. L'entrebaillement, là. Oui, pardon. Héreux, Lagda ? On joue à un jeu chelou pour ne pas changer. Ah oui, non. Il faut que je monte, puisque je viens d'en bas. C'est ça, hein ? Oui, je vais aller vers le rouge. Toujours aller vers le rouge, quand on ne sait pas où on va. C'est un jeu d'horreur. C'est plein de tes jeux sales. Pour l'instant, il n'y a rien de sale. Oui ? Ah, ça, ce n'est pas le stream d'outre, parce que je l'ai bloqué. Knock, knock. J'ai eu le succès. Knock, knock. Oh là ! Ma lampe remarche. Les interférences ont cessé avec l'entité. Ouh là ! Ça, ce n'est pas de la peinture, ça. Le prix du jeu, il doit être à 4 ou 5 euros. Je n'aime pas beaucoup la musique qui fait « Je vais crier ». C'est un truc de sataniste, ça, encore. Il y a les satanistes qui font des dingueries, pareil. Pourquoi il y a une enfant qui crie, là ? C'est Jessica, mais Jessica, elle a 12 ans. C'est quoi, cette histoire ? Retourner vers Jessica. Ils vont me l'abîmer, ma Jessica. Jessica, vite ! Cours ! Putain, je suis la personne qui court la plus lentement du monde. Mon cardio est dégueulasse. Par contre, par où je peux sortir ? Genre... Je vais tout rebrousser chemin ? Eh ! Tête de rouge, là ! Attends, c'est par où je dois sortir ? Jessica ! J'arrive ! Oh, il y a une stamina, en plus. Il y a des loupiottes ! Bon, ça, j'ai une fille. Ah, mais je savais que... C'était pas ma mère, là, que je devais aller voir, ou je sais pas quoi ? Bon, par contre, le jeu, il est un peu optimisé avec le cul. Pourtant, là, je suis à 19 FPS, hein. Je fais mon maximum, hein. Oh, ils m'ont enlevé, Jessica. Jessica n'est pas ici. Oh, c'est fort, sa mère. Mais où est-elle ? Oh, il y a eu comme un truc de lumière, là. Qu'est-ce que c'est que je la retrouve, ma gosse, là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de zin... de zinzito ? En tout cas, je viens pas du bon côté. Enfin, c'est pas le même côté que j'ai emprunté. Ça, c'en est un autre. Hé ! Arrêtez ! Vous, là, le Jean ! Ah non, c'était une... Oh, j'ai cru que c'était un Jean, c'était une plante. Oh, je me suis fait braille. Par où vais-je ? Y'a même pas de lune. On peut pas se repérer. Y'a pas d'étoile. Ça va vider la batterie, oui. Apparemment, j'ai zéro endurance. La stamina, euh... Je vais peut-être rester au niveau des rails, là. Ah, y'a un dog. Ça, c'est forcément un allié. C'est un peu laborieux. On va... C'est pas ultra agréable en termes de gameplay, le jeu. À avancer, tout est un peu... La caméra est atroce. C'est, euh... Ouais, euh... Dites-moi si le son est trop fort pour vous. Là, en fait, je peux même pas courir. Voilà. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah, là, y'a un truc éclairé. On a une lampe. Pour enlever ma gamine. Ah ! Ta gueule ! Suicide ! Comment ça, mon ref ? Je peux pas passer par là. Faut que je sois sur la grande route. C'est la note, hein. Suicide. Ah, qui n'existe plus ici. Ok. Bon, j'imagine, je vais continuer par là. Bah, pour l'instant, pas rien. En fait, c'est rencontre du troisième type, c'est ça ? En fait, je sais pas à quel point j'ai le droit de me faire dans les bois. Je pense, en fait, qu'il faut que je reste sur le chemin. Et dès que je vois un truc, je dévie, mais... Bon, en fait, il a une sorte de stamina. What the fuck ? C'était quoi, ça ? Mais ouais, la caméra, c'est ce qu'il y a de pire. Les gens, c'est ce qu'ils mettent en évaluation négative. Il y a de l'idée, même s'il est assez... Mais j'entends sonner, là. Ah, je peux pas passer par là. Ah, j'ai vu qu'elle était pendue, la gosse. Non, c'était une planche. Mais il y a un Jean, là. Il y a un Jean-Grenouille. What the fuck ? Il y a un Jean-Grenouille. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'ai revu Signal, il y a pas longtemps, avec Mel Gibson et Joaquin Phoenix. Oui, bon, ceux qui connaissent le film, ils voient que je parle. Bon, je vais faire d'abord un checking du périmètre de sécurité, avant de m'engouffrer dans ce bourbier. Je veux savoir quels sont mes compatriotes. Ok, c'est parti. Par contre, ils ont abusé sur la tempête. Ça me rappelle The Walking Dead. D'ailleurs, je regarde l'épisode en ce moment. Ah, il fallait prendre la porte de derrière. J'y vais de ce pas. Oui, je vous prie de ne pas vomir vos cordons bleus. C'est parti, j'y suis. Signe, le film, pas Signal. En anglais, ça s'appelle Signal, je crois. The Night Shyamalan. J'aime pas beaucoup ça quand ma lampe ne marche pas. Bref, j'ai pas le choix. Si j'appuie là, ça marche ? Ah, oui. Jour, nuit, jour, nuit. On a au moins une pièce qui marche. Il y a des confettis au sol. C'est du verre brisé, je crois. Ah, mais les gens, ils sont partis. Genre, ils ont laissé leurs deux oeufs au plat. On ne peut pas en déduire si c'est une ou une seule personne. Une ou deux personnes, parce que bon, une personne peut manger deux oeufs au plat. Mais, bon, on peut les coller aussi. Peut-être que quand on les sépare comme ça, c'est qu'on est deux. Je ne sais pas. Je peux prendre un couteau ? Une pelle ? Ah, ça prend de l'huile d'olive. Ça mange quoi ? Ouais, non, c'est de la merde. Ne mangez pas des céréales comme ça. Ça se voit qu'on est en Amérique. La farine. Type 45. En 55, je ne sais plus. Allez, c'est parti. On lit. Ils auraient pu garder, par contre, les bruits d'ambiance au moment des lectures. Aujourd'hui, je me suis perdue à nouveau. Ces nuages gris planent au-dessus de moi, enveloppant mon âme. Les médicaments, comme s'ils essayaient d'atténuer l'obscurité dans mon esprit. Mais à quel point ils sont efficaces, je ne sais pas. Attends, en train de dénoncer les psychotropes, là ? Ils ont quoi, les 40 flaxes ? C'est très mauvais, plein dessus, creeper. C'est dégueulard. Il ne faut pas manger ça. Il ne faut pas donner ça aux gosses. Ce corps frêle, cette pensée fatiguée, on dirait que ça devient plus lourd chaque jour. Peu importe à quel point j'essaie, j'ai l'impression d'être perdue dans l'obscurité. Mais c'est la dépression, ça ? Técatier, frérot, tu vas t'en sortir. Les gens autour de moi rient, continuent de vivre. Moi, d'un autre côté, je suis un observateur, une simple figure existant, au bord de la vie. Même si je suis dans ce monde, je ne peux pas établir de connexion avec lui. Mais c'est triste, ça. Mon journal est une sorte de cri interne, un cri du cœur, quoi. Peut-être que personne ne lira ces lignes. Je les lis, mon ami. Mais écrire ensemble, atténuer ce poids ne serait-ce qu'un peu. Pourtant, même parmi ces pages, je me sens perdue. Peut-être que cette solitude pourrait me conduire à trouver quelqu'un. Peut-être qu'en cet endroit où je suis perdue, je veux trouver une lumière d'espoir, une demi-heure. Peut-être. Tu as la solution en toi-même. Tu as la force. Les miens mangent des flocons d'avoine avec de l'eau. En vrai, vous rigolez, mais les flocons... Alors, moi, je ne mange pas trop de flocons d'avoine. Là, je vais me mettre à prendre un peu plus de sons d'avoine. C'est top fibre, ça. Mettez ça dans un yaourt ou n'importe quoi, vous ne les sentez pas. Et si je mange des flocons d'avoine, je sais qu'il y a des gens qui les préparent la veille et ils mettent dans de l'eau, du lait pour le lendemain matin pour que ce soit vachement imbibé. Moi, je n'ai pas un souci. Je peux prendre des flocons d'avoine comme ça. Tu les mets dans ton fromage blanc et 15 minutes plus tard, tu peux les manger. Je ne sais pas, moi, je ne les cuit pas, en fait. Je ne fais pas à l'américaine. Je ne suis pas genre du gruau, là. Mais voilà. Mais bon, je ne mange pas tout du déjeuner. Retour. Ouais, fromage blanc, c'est vrai. Fromage blanc, tu laisses 15 minutes le temps que ça imbibe, quand même. Parce que bon, on n'est pas des animaux. Mais je ne mange pas vraiment de petit déjeuner. J'ai arrêté les petits déjeuners sucrés. Je préfère manger du salé, genre une omelette. Bref, raconte ma vie, quoi. Bon, ben, ok. C'est quelqu'un qui vit tout seul dans les bois, ça n'aide pas à rencontrer des gens. Ma flash, elle ne marche toujours pas. Attends, le mec, il est tout seul et il met la table pour trois personnes et il a une part de pizza dans une assiette. Et donc, il avait quand même deux oeufs au plat qui cuisaient. Mais il n'a qu'une seule tasse. Donc, non, deux tasses. Donc moi, je dis au moins deux personnes. Donc il y a peut-être vraiment deux personnes dans cette maison. Mais c'est des cochons parce qu'ils n'ont pas de couvert. Genre, il n'y a pas de fourchette. Voilà. Ah si, je mens. Il y en avait. Pardon, je retire ce que j'ai dit sur les cochons. Pourquoi il a barricadé ça ? Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Pourquoi il a enfermé les oiseaux dans des cages de bois ? Bon, beaucoup de questions quand même. Allez, vous êtes prêts ou pas ? Ça va crier sûrement. On va voir si les portes s'ouvrent déjà ici. Ça c'est non. Ça c'est non. Est-ce que si je mets la lumière, ça s'allume ou pas ? Non, jamais. Alors, je n'irai pas faire à la blague sur Sanani que dit tête. Mais au moins, ça n'a pas de tête. Ah, l'entrecôte le matin, ça j'aurai un peu de mal là. Je ne peux pas... Ouais, non, je mange quand même pas mal de viande. C'est de prendre de la viande de bonne qualité, mais... C'est quoi ça qui vole ? Je crois que c'est un orbe. Merde. Je ne sais plus, je n'ai pas joué à phasmophobie depuis longtemps. Bon, par contre, j'ai une théorie sur le fait qu'il ne sait pas débiter la jambe ni la tête de son plein gré. Je ne vois pas... Je ne vois pas d'armes à proximité. Je crois que quelqu'un l'y a aidé. Soit c'est le mangeur du gruau, soit c'est le mangeur d'œufs au plat. Écoutez, je vais y mettre la souris. Bref, il y a des gens qui me regardent dans le sombre. Bon, ma lampe, elle ne marche toujours pas. Je suis désolée mon ref. Je ne sais pas quoi te dire. Qu'est-ce que tu lisais ? Daniel... Je ne sais pas après. Collins ? Je ne sais pas si c'est ton nom, mon ami. En tout cas, tu aimais les cactus. J'en ai déjà vu deux dans cette maison. Là, ça m'a fait quoi ? 72 heures. Ce n'est pas le nom du film avec l'autre, celui qui aime bien se taper des mineurs. L'acteur, je ne sais plus. Bref, il est dans une crevasse, là, en Arizona ou Nevada, et puis il est obligé de se couper le poignet pour s'en sortir. Je crois que c'est ça. Et là, c'est quoi ? Simple physics. Ok. C'est un nerd, un geek. C'est quand même coupé net. Pas en bas, mais en haut. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas bien par où je dois aller. Le jeu va me le dire. Je n'en suis sûre. Bon, déjà, on a un étage. On a une porte. La porte dit non. On a une autre porte. La porte dit non. On va suivre les lumières. Oui, celui qui a joué dans... Il a joué dans quoi ? Il a fait croire qu'en fait, il avait les diplômes pour enseigner. Je crois que c'était à l'université de New York. Mais en fait, c'était pour se taper des étudiantes. Ce connard là. Comment il s'appelle ? James Franco. Bref, avec la débâcle. Comment elle s'appelle ? La meuf d'Aquaman aussi, là. Bref. Elle a trempé Johnny Damp avec lui. Dans un ascenseur. Je voudrais la lampe de poche. Oui, tout à fait. Choisir la lampe de poche. Comment ça ? Combiner. Je dois combiner ça avec quoi ? Je ne comprends rien. Ah ! Attendez, j'ai entendu les petits pas comme Chucky. Et le cœur bas. Le cœur bas fort. Non, pas DiCaprio. DiCaprio, lui, il les prend à 18 et il les stoppe à 25 parce qu'elle périme. Alors, il y avait une théorie sur Twitter dernièrement. C'est parce que lui-même, il a été victime de la pédocriminalité à Hollywood. Et que du coup, bon bref, je n'en sais rien. Mais n'envoyez pas vos enfants à Hollywood. Leur faites pas faire des dingueries. Ah ! C'est mieux quand on y voit des trucs. Bon, ça c'est une chambre d'enfants. Et bon, quand il y a des placards comme ça dans les chambres d'enfants, je ne sais pas, j'ai vraiment un autre. Pourquoi ça va bizarre ? C'est mignon ça ! Qu'est-ce qu'il est ? Un petit parcours de singe. De la gouache. Oh, c'est un renard. C'est comme l'immaule de chez Tim Tim. Tiens, je vais lui faire une dédicace. Ok, les nuages. Ça, je ne peux rien y faire, on est d'accord. En fait, le jeu, il dure plus longtemps que prévu. Mais je n'ai pas de clé, en fait. Je ne sais pas ce qui est. Je ne vais pas frapper avec le... Des fois, dans les films, ils font ça. Mais ils font ça avec des crosses des armes, pas avec des crosses des flashlights. C'est quoi ? C'est les Toki... Ah non, c'est des bouteilles. Je crois que c'est les Tokiwoki. Pardon. Oh, c'est joli. Je vais ouvrir la porte, voir. Je peux quand même partir. Donc, même si je n'ai pas trouvé ce que je devais trouver. Coucou, Coco ! C'est une dame, on dirait, une sans-culottes. Enfin, vous avez compris, avec les bonnets révolutionnaires. Vous n'allez pas imaginer des ingrées. Je ne sais pas si j'ai des trucs à voir, en fait. Et que je ne les vois pas. Il y a très peu d'interactions avec les choses, là. Je ne sais pas. Là, la seule facilité que je trouve au jeu, c'est les musiques. Il y a des musiques, comme s'il se passait des dingueries. Mais il ne se passe rien. Il fait très sombre. Ah ouais, mon ref ? Oh, putain. Ben, ferme pas la porte sur toi-même aussi, alors ! Mais je ne peux pas avancer. Oui, il fait très sombre. J'appuie sur la flash, mais ça ne fait pas de lumière. Et je ne peux pas rentrer dans cette pièce. Il y a quelque chose qui m'empêche de rentrer dans cette pièce. Les fenêtres sont fermées. Il y a quand même un grand sentiment de perdition. On ne sait pas ce qu'on va faire. Salut, moine moine. Tu vas bien ? Ce qui est sûr, c'est que je dois forcément trouver quelque part une clé qui me servirait à ouvrir ça. Mais où, regardez ? Généralement, quand il y a un truc, ils mettent un truc de souris, là. Il n'y a rien par terre. Je regarde si le tapis ne se soulève pas avec une trappe ou quoi. Et là, je ne comprends pas, il me met... Il fait très sombre. Je vais essayer d'appuyer sur la lampe. Et même sans ça, je ne peux pas avancer. Il y a un truc qui me bloque. C'est vrai que je ne peux pas y aller encore. Putain, le mec qui a fini le jeu en 21 minutes ? What the fuck ? Il a tracé quand même. Ah ! Alors déjà, il y a notre ami Polo qui n'est plus à sa place. Il a fini au sol. Et apparemment, là-bas, ça fait des séances. Bah allons-y, hein ! Pas comme si on avait autre chose à faire. Oui, mon rêve, c'est moi. Et salut, Ismo. Qu'est-ce que ce lien, Ismo ? Je peux ouvrir aucun des placards, récupérer aucune des clés nulle part, on est d'accord ? Non. Là, je ne peux pas y aller. Là, je ne peux pas y toucher. Donc là, tout est noir et je n'ai plus de flash. Bon, ils n'ont pas touché à la pizza. Peut-être que lui, en tombant, il m'a donné un objet, il a révélé quelque chose. J'espère que ce n'est pas comme ça. Je vais devoir y mettre les mains. Là, il y a un truc qui gigote, mais je ne sais pas ce que c'est. On tirait une sorte de rocking chair, mais la porte, je n'y ai pas accès. Non, là, je ne peux pas rentrer. Là, je ne peux toujours pas rentrer. Alors là, que faire ? On ne sait pas. Quoi ? Parce que c'était un repas de la recette. Oui ! Il y a quelqu'un qui a déverrouillé quelque chose et je n'ai pas eu besoin de le faire. En fait, ça a l'air d'être procédural. Juste tu erres, tu erres et au bout d'un moment, il se passe un truc. Je ne sais pas si on peut appeler ça procédural, mais là, pour le coup, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas la clé. Je ne l'ai pas trouvée. Je ne sais pas où elle est. On a entendu une porte se déverrouiller, mais on ne sait pas laquelle. Ah, maintenant, on sait laquelle. La caméra, par contre, c'est... Oh. Ils ont mis une tête sur le coussin. Terrible ! C'est quoi ce jeu de zinzitons ? Est-ce qu'il y a les gens qui me regardent ? Les gens volants. Ah, putain ! On dirait l'épisode avec le gouverneur, sauf que c'est dans les aquariums. Qu'est-ce que tu regardes, mon reuf ? Tu regardes la neige. Là, il y a un 7. Ah, par contre, je n'ai pas observé des chiffres à un autre moment. Ils jouent à quoi ? C'est quoi comme console, ça ? Ce n'est pas des Atari qui étaient comme ça à l'époque ? Je n'en sais rien. Je dis des mots comme ça. Sans savoir. Faire pivoter. Je ne sais pas. Je ne vois pas ce que c'est. Ça, c'est une bonne femme, mais je ne vois pas ce que c'est non plus. Si, si, Atari, c'est vrai ? Hé, je suis une geek, en fait. Quand j'ai détruit de la statique, ça me faisait peur, parce que j'avais peur de voir des visages et tout. Et il y a un truc, c'est comme l'appareil d'Oli. Bon, ben, je t'ouvre le bac ? Ça va, c'est ? Attends. Mais attends, il y a un truc à faire avec toi, mais je ne sais pas quoi. Attends. Je vais me mettre à ta hauteur. Et n'y vois pas là une insulte. Merci. Ne te lève pas, hein. Reste posé, tu chill. Donc là, on a le 7. Ok, retenez le 7, hein. Je compte sur vous, hein. Allô ? Oui, j'arrive. P'tit bâtard. Du coup, j'ai cliqué sur mon truc, j'ai paniqué. Pardonnez. C'est ça le téléphone ? Non. Il est là. Marla Singer. 555 0 1 30... Ok. Il a dit quoi ? Il veut me faire quoi ? Il a dit quoi ? Hein ? Ok. Oh, il y a un 0, là. Attendez, parce que là, il y a un truc de forme en plus. Donc, attendez. Je ne savais pas qu'il y avait un puzzle dans ce jeu. On avait un 7 et un 0, mais les barres, là, elles correspondent à quoi ? Merde. Il faudrait limite que quelqu'un fasse des schémas. Je ne peux pas appuyer sur rien. Ok. Là, c'est un 0. Oh, là, là, là. On avait un 7 et un 0. Bon, on verra bien. Putain, il m'a fait peur, je connais. Non, pas la mioche. Je vais partir. Je vais juste revoir le symbole ici, vite fait. Ça va, on n'est pas la pièce. Ah, mais tu pleures dans la télé. Hein ? Ah non, c'est la grille de ventilation. Est-ce que c'est le même symbole ? 7 et 0. Je ne sais pas à quoi correspondent les barres, mais on trouvera. Là, c'est un truc à clé. D'où c'est qu'elle chiale, l'autre, là ? Ah, elle chiale de là, depuis tout à l'heure. Je ne peux rien y faire ici, pour l'instant, encore. Ah, mais le mec qui a fini de jouer en 26 minutes, attends. À quel moment, en fait ? À quel moment est-ce possible ? Il y a mythomanie. Je ne peux rien éteindre, là. Il y a rien à faire avec ça. Arrête de chialer, là, tu me stresses, hein. Et pourquoi d'un coup, ça capte la musique ? Oh non, je suis en train de parler au démon, là, aux enfants. Aux enfants morts. Il faut que je trouve où elle est. Mais je ne peux ouvrir aucun placard. Ah, c'est peut-être là. Ça suffit, hein. Là, elle ne pleure plus, elle se fout de la gueule. Voilà, voilà. Le démon. Le shaitan. Putain, on se regrette dans ça et revenu, là. La scène avec la gamine. Je vais ouvrir, hein. Ta gueule ! Ah, il y a du bruit de manger, de verre dégueulasse. Il y a à boire et à manger dans le sol. On va garder une hygiène irréprochable. On ne peut pas. On peut tirer le rideau de la douche, histoire de voir qu'est-ce qui s'y cache. Ah ! Suicide ! Non ! C'est un non ! Suicide ! Non ! Est-ce qu'il y aurait une note qui serait différente des autres ? Apparemment, non, hein. Cette personne avait un projet... Ah ! Je crois que c'était du noir. Je n'ai pas vu que c'était les gens volants. Je n'avais pas vu que c'était les gens volants. Beverly, ouais. Mais c'est une manie de sauter sur les gens, comme ça ? What the fuck ? Ça, il faudrait vite, quand même. Je ne veux pas dire, mais avant le début de leur jeu, ils devraient prévenir que ça parle de suicide en permanence. Parce que, bon, voilà. C'est chaud, quand même. Il y a des gens qui vont bien, mais il y a des gens qui vont un peu moins bien. On ne sait jamais, dans le doute. Ça, je dis rien. J'imagine qu'on va retrouver un autre bout de monsieur, peut-être, sa jambe, d'ailleurs, qu'on n'a jamais retrouvée. Ah ! Bon, écoutez, maintenant, il n'y a plus rien. Alors, ce n'est pas tout à fait à ce type de jeu que je m'attendais. Mais bon. Je suis déjà assez étonnée de ne pas être malade. Avec la caméra dégueulasse. Ça, c'est une réussite. Non, mais tu refais un peu plus moins. Je viens d'en sortir de là. Donc là, je ne peux pas les parallèles. C'était quoi la lumière bleue, genre, là ? En fait, je ne sais plus où je dois aller. Je suis un peu perdue. Ouais. En fait, il faudrait que je remonte, parce qu'il y a toujours une salle où je n'y suis pas allée. Là, je ne peux pas sortir. On est d'accord que c'est toujours interdit. Je vais voir si la petite tête est toujours là. On ne sait jamais. Oui, elle est tranquille. Elle regarde sa télé. Ah ! Ça, je n'avais pas regardé. J'avais regardé celle du sol, mais pas celle-ci. Again, 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 and again, and again. OK. Tu ne me refais pas le coup, hein ? En partie, il y a le carissage. Il faudrait lancer une petite partie de la mortuaire résistante pour s'occuper de lui. Là, je me retrouve dans la chambre, mais je n'ai toujours pas la clé. Je n'ai rien du tout. Bon, là, il y a là, on n'est toujours pas allé. Mais il ne veut pas me laisser aller parce que c'est tout noir. Et je ne peux pas non plus me servir de ma lampe. Je ne peux pas saisir de rien du tout. Je ne peux pas allumer les lampes comme ça. Je suis limitée dans les interactions que je peux faire. Je crois qu'il y avait un symbole sur la porte. Donc là, en fait, où aller descendre ici, là ? Retourner dans la cuisine ? Je ne sais pas. Il y avait une porte qui avait pas été ouverte dans la cuisine, je crois. Ah oui, ça ouvre un truc rouge. Mais je ne peux pas y aller par là. Il se passe des trucs dans le seuillet. Mais ce n'est pas clair. Mais du coup, comment... En fait, c'est en passant par cette porte-là ? Non, je ne peux pas. Je ne sais pas du tout quoi faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. De par Dieu qui arrive la vinasse. Est-ce que d'une chambre rouge à une chambre rouge, ça communique ? Ah. Ça a claqué. Ça va se passer à autre chose. C'est quoi, ça ? Est-ce que c'est des bouts de dents ? Non, ce n'est pas des bouts de dents. Si je te regarde encore, tu me dis des trucs ? Non. Est-ce que je dois utiliser le téléphone ? Et à chaque fois que je trouve quelque chose, je dois rentrer le numéro ? Parce qu'en fait, je peux utiliser ça. Donc, on a un 7. Mais... Flash, tune, je ne peux rien faire. Là, c'est quoi ? 555-01-37-9. C'est Marla Singer. En fait, je ne peux rien faire avec le téléphone. Quand je veux l'utiliser, je ne peux pas, en fait... Ah ! On a une clé, là. Attends, je peux examiner la lampe ? Je ne l'avais pas fait ? Mais bon, sinon, on me semble tout classique, quoi. Et la clé, je peux l'examiner. Est-ce qu'elle me donne un indice ? Mais est-ce qu'il faut que j'utilise la clé ? Attends, comment je peux faire ? Bouger. Ah ouais, c'est juste pour réorganiser... Pardon. Réorganiser... L'inventaire. Donc, j'ai la clé. Donc, si je devais pouvoir ouvrir un truc, je pourrais l'ouvrir. Et on est d'accord que dès que je peux intervenir sur quelque chose, il me met la boussole. Enfin, pas la boussole, mais la loupe, tu as compris. Vas-y, ferme pas la porte ! Il y a forcément des choses que j'ai ratées. Et la flash ne marche pas. Non, mais celui qui a fini le jeu est au... je pense qu'il y a des mythomanes. Bah, je vois rien. Je ne sais pas. Ah, le cana de la commode. Ah bah oui, maintenant que je l'ai, c'est vrai. Je n'y pensais plus au cana de la commode. Mais moi, je pensais que ça l'aurait enlevé directement. Donc, en fait, si je fais ça... Ah, et là, ça marche. D'accord. Ah, non ! Tu m'as trahi. Ça ne marche pas. Déception, Reaper. Tout ça pour ça. Bravo. Est-ce qu'on peut voir comment s'appelait la petite ? Non, voilà. Bah, on va ici sur les autres portes. Parce que là, par exemple, en cliquant, ça ne marche pas. Et si je fais ça et que je fais ça, je ne peux pas utiliser. Je peux examiner. Donc, en fait, quand je trouve l'endroit où je peux utiliser, ça me suggère, ça m'ouvre automatiquement l'inventaire. Autrement, ça ne marche pas. Mais là, je ne sais pas du tout, en fait. Un peu laborieux. Et le téléphone, je ne peux pas interagir avec le téléphone non plus. Pourtant, j'estime que je regarde vraiment partout. Il y a des trucs qui clignotent, mais je pense que c'est... C'est les jeux qui glitchent à moitié, là. C'est quoi ? Je ne sais pas ce que c'est. On dirait une brosse bizarre. Je ne peux rien y faire, là. Après, je n'ai pas vu d'autres cadenas ailleurs. Donc, je ne saurais pas dire. Il y a le 7. Je pense qu'il y aurait une combinaison à un moment donné, mais... Là, on peut passer par là. Là, c'est la salle de bain. Je ne sais pas. Je suis coincée dans cette baraque. Je suis arrivée, en fait. J'ai pris la voiture. Et on a été bloquée par un arbre. Je suis allée voir d'un côté. Le temps que je revienne est là. Ah bah là, elle s'ouvre. Tout à l'heure, elle ne s'ouvrait pas. Très bien. C'est noté. Ok. Bon, j'imagine que le coup boulon, il va servir peut-être pour le cadenas, du coup. Euh, merde. Je voulais aller lire. Rendez la note. Alors, documents. Non, c'est pas ça, si. Ah voilà. Je me suis retrouvée seule avec des pensées douloureuses que j'ai eu du mal à mettre sur papier. En vrai, il est beaucoup plus tard que ce que je pensais. J'aurais dû commencer plus tôt, wesh. Les échos de ma fille intoxiquent encore mon âme et j'éprouve le besoin de me vider en écrivant ces lignes. Son rire était la seule lumière qui illuminait mon monde gris, même un peu. Mais la vie a joué un jeu cruel pour me voler cette lumière. Ce que j'ai fait n'était pas intentionnel. Affronter la vérité. Qu'est-ce que t'as fait, mon ref ? Affronter la vérité de temps en temps, réfléchir à ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas pu faire, c'est comme un tremblement de terre secouant mon noyau. Peut-être que vous ne pouvez pas comprendre, peut-être que personne n'ira à ces lignes, mais vous devriez savoir que ce n'était pas mes choix, mais les circonstances hors de mon contrôle qui m'ont conduit sur ce chemin. Il parle quoi, de la maladie mentale, de la dépression ? Mes écrits ne sont rien de plus qu'un cri désespéré en moi, même si personne ne lit ces mots. Écrits importent un certain soulagement, peut-être dans ces pages je suis une âme perdue, et peut-être qu'un jour ces expressions laisseront une marque là où je me suis perdue. Pour l'instant, j'ai l'impression quand même... En fait, pour moi, là, ça ne me touche pas. C'est beaucoup de charabia pour du charabia pour du charabia. Pourtant, je suis sensible à ce genre de thématique, mais là, je ne baille pas le truc. Je ne sais pas, je ne sais pas vous dire. Bonjour mon ref. Oh là, ça fait peur, ça ! Écoute, si on va prendre des scrims, ce sera pour Steam, ça. Tiens, toi là. Avec ta set. C'est une tête d'emmude, ça. Je reconnais. Du coup, c'est quoi ? U.S. Navy Camp, ok. Possible resources, check fuel every time. Quoi, c'est un survivaliste ? Je ne comprends pas. Shelter post, blueprint. Donc, en fait, attends, quelqu'un a enlevé son... Donc, ça, c'est sa fille. Quelqu'un l'a enlevé. Et en fait, sur la carte des Etats-Unis, il a fait genre comme s'il y avait des points relais, etc. Safe house. New laboratory check. Il y a eu des expériences aussi. Pourquoi vérifier un laboratoire ? Et c'est qui ça, les kings ? Ça, c'est peut-être un easter egg. Et c'est peut-être des développeurs. Je ne sais pas. Voilà, des indices. Fruit driver. Clou danger. Fuse map. Ça, c'est une des créatures qu'on a vues. Ok. Et là, ici. FB. Je ne sais pas. Là, c'est un schéma de je ne sais pas quoi. Après, il a mis ça sur une carte des Etats-Unis, mais... Ou c'est des apparitions. Ou des cas. Genre, je ne sais pas. Et ça, c'est quoi ? Irmégan Classified Telephone Directory. Classified ? Ouais, donc, ce n'est pas une page du botin. C'est un autre truc, quoi. Ok. Bon, ben, on va aller casser le... On va aller couper le cadenas. Je pense que c'est ce qu'on a à faire. C'est tout noir d'un coup. Je ne sais pas ça. Ben, en fait... J'ai l'impression... Pour le coup, moi, je suis bon public, quand même. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'esbrouf. Ah, mais non, on peut ouvrir les placards. Depuis le début, on peut le faire ? Ou c'est que de maintenant que je vois ? Donc là, on a 35. Et il y a un bouton. On vient d'activer un truc. 35. Et tout à l'heure, il y en avait un 7 et un 0. Ah, est-ce qu'on peut aller ? D'accord. Ok, un briquet. Ah ! Maintenant, je peux aller dans la pièce. On va lire. Ce jour-là, c'est un autre cauchemar. J'ai vécu l'un des moments les plus sombres de ma vie. Ma femme, la partie la plus précieuse de ma vie, a glissé tragiquement dans un accident de voiture. Comment on fait pour glisser tragiquement dans un accident de voiture ? Ouais, mais c'est quand même, il y a des trucs qui sont mieux faits. Là, je m'attendais à autre chose. Je ne sais pas. Ma femme, la partie la plus précieuse de ma vie, a glissé tragiquement dans un accident de voiture. Le son de la collision, le verre brisé, même sans souvenir, fait mal à mon cœur. À ce moment-là, le temps s'est arrêté et tout a été entré dans un vide soudain et sombre. Mais la douleur ne s'arrêtait pas là. Ma fille est devenue paralysée. Ah donc, on voyait le... Tout à l'heure, il y avait un fauteuil roulant avec une peluche dessus. Paralysée. Attends, c'est où ? À la suite de l'accident. L'avoir essayé de s'accrocher à la vie chaque jour, mais échoué brise encore mon cœur. Ah ! Échoué ? Elle est mort du coup ? Ah non ! Je l'ai élevée de mes propres mains. J'ai embrassé avec amour. Non, l'ai embrassé avec amour, pardon. Et maintenant, on dirait que j'ai pris sa vie de mes propres mains. Je n'ai pas pu être un bon père. Chaque jour, je me demande pourquoi j'ai apporté une telle douleur à ma famille. Peut-être que rédiger ces lignes peut quelque peu atténuer la destruction en moi. Mais dans ce moment, je me sens comme une âme perdue et brisée. En fait, c'est cool que le lore pour la sortie d'un jeu indé comme ça soit en français. Mais on dirait que c'est Tchad GPT alcoolisé qui a écrit le texte. Je ne trouve rien, en fait. Pas d'émotion, rien. Il y a quelques screamers, quoi. Mais ouais, j'ai déjà été plus à cran, quoi, sur un jeu. Et même sur un jeu à 5 balles, quoi. Même Summer of 58, c'était ça. Le jeu n'était pas ouf en soi. La traduction a été faite avec le cul. Mais je ne sais pas. C'est quoi, The Silent Call ? Oh non, 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 non. Il va falloir faire du satanisme. Ça, ce n'est pas pour moi. Non, il va falloir... Il veut faire revenir sa femme ou je ne sais pas quoi. Une dinguerie. Lâche ça, je n'en veux pas. Je n'en veux pas de ta merde. Comment je fais ? Non, je ne veux pas l'ouvrir. Il va falloir que c'est que des dingueries. Oh, c'est le cadavre de qui ? Ça n'a pas l'air très grand. Ça doit être... Vas-y, là. Non, mais je vais arrêter de m'approcher à ce livre de satan. Du Nicronomicon, là. Ah, par contre, je peux venir ici, maintenant. Regardons. Qu'est-ce que ? J'ouvre. Ah, peut-être que la clé, là, elle marche ? Yes. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est un mot. Ça a l'air lourd. Le mot ? Une clé, je prends. Par contre, je n'ai pas vraiment lu le mot, du coup, mais... Ok. Ah, c'est un casse-tête ? Attends. Ah, c'est le casse-tête de tout à l'heure. En fait, c'est une sorte de combinaison par rapport aux lettres qu'on avait. Par contre, dans quel sens le mètre ? Attends, c'était quelque chose comme ça, non ? On a l'avant-dernier. L'avant-dernier, c'était le 7. Le 0, ça devait être le 2. Donc, on aurait déjà 0,7. Et il faut trouver les deux derniers... Enfin, le premier et les deuxièmes symboles. Et avec quels chiffres il y a dedans, c'est ça ? Coucou, Ekela, comment tu vas ? Hero Geek. À HP, on ne s'y attache pas. En fait, je ne sais pas, mais... Même si j'ai eu la clé de jeu gratuitement, je ne vais pas dire que j'aime ou que je n'aime pas, mais... Rien que déjà, il est lourd, le jeu, en fait, à manipuler. Et ça sort vraiment de l'immersion. Je ne sais pas comment dire. Pour l'instant, je n'irais pas le recommander, en vrai. Ou sinon, il faut vraiment que vous le preniez à pas cher, pas cher, quoi. Genre 2-3 balles, un peu comme ça. Mais ouais, je ne peux pas dire. Pour l'instant, c'est l'emballage. Ça va, Ekela, tu arrives pour le jeu qui fait crier ? On ne sait pas bien ce qui se passe. Si ce n'est que je suis perdue. Parce que je ne fais que l'écrire. Que je suis perdue. L'univers sonore est sympa. Simplement, les musiques, ils en mettent pour en mettre. Et ça, ce n'est pas un truc que je kiffe. Je veux que ça ait du sens. Ah merde, ça ferme. Et je peux ouvrir, là ? Il y a des fois des placards, on peut les ouvrir. Et des fois, on ne peut pas les ouvrir. Alors, putain. Par contre, la caméra, c'est... La caméra, c'est une aventure. C'est un poème en soi. Aïe, aïe, aïe. La caméra est dégueulasse. Ouais, la caméra est difficile. J'ai pas envie de... Ouais, si, je te demande si ça allait. Et sinon, moi, ça va, merci. Ouais, les avis négatifs portaient vraiment sur la caméra. Aujourd'hui, je n'ai pas pu résister à la colère qui bouillonnait en moi une fois de plus. Je déteste tout. Cette vie terne, les souvenirs douloureux et surtout les cauchemars en moi. Mon médecin n'a pas pu me sauver de ce chaos. Ces médicaments, au lieu de calmer la tempête en moi, semblent l'intensifier. Pourquoi ne me guérit-il pas ? Pourquoi ne peut-il pas trouver un remède à ma maladie ? Ces questions me rendent encore plus fou. Je ne suis pas sûre que ce soit de la dépression. La tonalité qu'il emploie, je ne sais pas. Je suis perdue dans la puissance. Ma colère semble être une réaction naturelle à tout cela. Bon, ça, j'imagine, c'est la colère après la perte de sa femme. Du coup, il est père célibataire. Il va savoir s'il n'a pas peut-être joué un rôle dans l'accident de sa femme. Genre, si ça se trouve, il était au volant, je n'en sais rien. Pardon, je vais. Peut-être, j'espère, cette tempête interne se calmera un jour. Mais pour l'instant, l'obscurité en moi laisse le goût amer de la haine. En fait, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils utilisent des champs lexicaux, la tempête, la perdition, etc. Mais c'est trop forcé, en fait. Ce qui fait que même le lore, le texte, il n'est pas... Peut-être que ça a mal supporté la traduction, je ne sais pas trop. Mais j'ai déjà vu des jeux plus touchants, quoi. Même si c'était des jeux d'horreur, mais dans le lore ou dans l'histoire qui était contée. Donc, je ne sais pas trop. Puis, il y a combien de salles de bain dans cette maison ? C'est vrai qu'il y a des Américains, oui, quand même. Et tout, ça s'ombrit d'un coup, là. Bon, on descend, hein. Et pareil, là, en fait... Bon, j'ai bien compris qu'on est perdus. En fait, on est perdus comme le personnage. Il y a une forme de mise en abîme. On ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas où on va. On ne sait pas ce qu'on cherche. Non, mais... Par contre, le livre de Satan, il peut arrêter, là ? Je voulais juste voir la fen... Eh, mon ref ! Je voulais juste voir la fenêtre. Pourquoi il me met... Il me met cul... Je voulais juste voir ce qui se passait là. Ok. Et il me saute au visage, le livre de Satan. Et donc, là, Q et E. Je ne sais pas si je devrais le lire. Si ça commence à écrire latin, je ne lis pas. Parce que moi, j'ai vu Evil Dead. D'accord ? Et je n'ai pas fait latin. À mon grand regret aujourd'hui. Bien que ces appels soient remplis d'espoir, il faut se méfier des dangers cachés dans les profondeurs de l'obscurité. Bien d'accord. Les ombres du passé peuvent obscurcir l'avenir et les âmes courageuses doivent faire un choix au milieu de la perte. Voilà, déjà, il y a... Voilà. Ça, c'est, on dirait, un cadavéreux, là, dans Evil Dead. Le latin, c'est festif. Oui. Ça donne quoi, ce jeu ? Ben, c'est étrange. J'ai crié deux fois, quand même. Mais je crie facilement. Donc, je suis bon public. Chaque retour exige un prix. Tes êtres chers revenus peuvent avoir changé non seulement... Ah ouais, mais non, parce que là, on dirait cimetière, là. Vous connaissez le film cimetière ? Oh là là ! Et en fait, ils reviennent, mais ils ne reviennent pas vraiment, eux. C'est que des carcasses d'œufs. Mais ce qui fait eux ne sont plus là. Ah ! Donc, avoir changé non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. L'ange nommé... J'ai pas envie de dire son nom, parce qu'on ne sait pas s'il est déchu. Celui-là, c'est peut-être un mauvais. Répond à un appel profond dans le silence. Au milieu des ombres sombres... C'est quoi ? Le... Le quoi ? Le amant des âmes. Je n'ai pas compris le mot, là. Perdu. Se fait entendre. Il brille comme un phare... D'espoir dans le silence. Se remplit du désir de ramener leurs proches perdus. Doivent... Tourner soigneusement les pages. Je veux peut-être arrêter de tourner les pages, non ? Ouais, ben je ne dis pas le mot, moi. Cet temps, j'ai présenté comme... Une... C'est un peu écrire... Je ne sais pas, c'est écrit bizarre, là. Une quoi ? Une lutte mystérieuse... Attends. Est-ce que si je fais... Voilà. Ah, voilà. C'est mieux. Une entité mystérieuse existant pour aider ceux dans le chagrin. Ceux qui entendent l'appel peuvent avoir une chance de retrouver leurs proches perdus. Suivement les conseils de... Je ne dirai pas le nom. Je vais arrêter de tourner ces pages de mort parce que je n'aime pas ça. Je sens l'embrouille arriver. Je m'éloigne de ce livre de satanas. Mais il me suit ! Il ne veut pas me laisser ! Déjà, c'est qui ce cadavre ? C'est ma fille, là ? Non, c'est chelou, là. Donc voilà, là, on avait un symbole. Comment je pourrais... Ah non, le symbole, c'était celui du bas, non ? Donc là, c'est le 1. On avait le 0. Attendez. Donc, ça, c'est lequel, le symbole ? C'est celui du bas. Ah non, il est inversé. Il faut que je tourne en... Comme ça. Voilà. Donc, 25, ici, là, c'est 1. 25, c'est 1. Celui du bas, c'était 7. Et ensuite, donc... 1, 7, 0. Et donc, il nous manque le dernier. Il y a un dernier symbole à trouver. Et on a une combinaison pour je sais pas quoi et pour faire je sais pas quoi. Mais c'est ça. Ce sera comme ça qu'il faudra le choper. Enfin, le choper qui ? J'en sais rien. Mais t'as compris. Ok. Ok ! Mais il faut que je fasse une dernière action pour trouver le dernier symbole. Mais moi, je veux pas ramener des êtres cadavéreux qui ressemblent aux miens mais qui c'est pas les miens parce qu'ils sont possédés par Jelithan. Cela m'intéresse pas. Je vais quand même vérifier si c'est pas dans ça derrière, genre. Je peux pas ? Non, je peux plus une fois que ça a été pris. Je pense qu'il faut que je redescende. Je crois pas que j'ai... encore quelque chose à faire ici. Ça, c'est la salle. Non, il n'y a rien. Je crois pas, non. Je pense qu'il faut que je redescende. Est-ce que j'ai toujours des clés ? J'ai toujours une clé. J'avais deux clés sur mon trousseau, il est vrai. Ça s'ouvre pas. Ah ! On va aller vers vous, monsieur les yeux rouges. Tu m'attends dans un coin ? J'ai pas confiance. J'ai pas confiance ! On peut pas allumer la lumière, là ? Non. En tout cas, il me disait que j'étais sûrement sur le bon chemin. Là, il y avait des trucs. Est-ce qu'il y a un indice que j'ai pas vu ? Peut-être qu'il y a un symbole qui est là, mais que je l'avais pas vu. Putain, son plafond, on dirait des croix... C'est bizarre. Est-ce qu'en fermant la porte, peut-être ? Il y a pas quelque chose sur les portes fermées ? Non. Est-ce qu'il y a un symbole ici ? Je le vois pas, avec un chiffon à l'intérieur. US Navy, Everytime, Je sais pas, on dirait une carte, comme il y aurait dans Super Troll. Peut-être dans le livre. Ouais, mais ça veut dire que je dois lire le livre de Satanas. Je n'aime pas ça. Il va me la mettre à l'envers. C'est un démon. Je sais, je tarde, mais... Je crois que j'ai pas le choix, de toute façon. Je crois que ça va être ça ou rien. Je sais pas si j'ai essayé de rentrer dans cette pièce-là, là. Ah, non. Bah oui, allons donc à la cave. Ils aillent tous se faire foutre. J'ai à peine crié. J'ai à peine crié. Je sais pas, ça. Silence of the Dead. Ouais. Je sais pas, je crois qu'ils ont glissé plein de références geeks, genre, de leur enfance, les devs, là. Attends, c'était quoi dans le coin, là ? Bah, bah, moi, sous l'escalier, hein. Putain, mais c'est quoi ce moteur, là ? Ce moteur diesel V4, je sais pas si ça existe, mais je dis des mots. Ça, c'est un truc de survivaliste. Les pêches en boîte. Et ouais, les chicken soup noodles. Putain. Oh, les rêves. Ah ! Je t'ai vue ramper. Petit creepy. Et donc, en fait, les trucs, les gens volants, c'est sa femme et sa fille qui l'a ramené de l'au-delà, c'est ça ? Je pense que les morts devraient rester là où ils sont, c'est-à-dire morts, quand même, à un moment donné. Alors, lire. Ma fille, mon petit ange, déponnait du support vital dans son lit d'hôpital. Et faire face à cette réalité devenait de plus en plus difficile chaque jour. Je ne le voulais pas. Non, je ne voulais pas qu'elle respire dans ce monde sombre. Je ne voulais pas la condamner à cette vie de douleur et de chagrin. Pourtant, chaque jour, les sons des machines attachées à son corps fatigué brisaient mon cœur. Les tourments en moi, aux côtés de la douleur de me sentir parent, étaient secoués par le désir de faire ce qu'il y a de mieux pour elle. Peut-être que couper ces machines serait la meilleure décision pour elle. Pour elle ou pour toi, mon ref ? Je crois que tu es dans le déni, là. Mais prendre cette décision approfondissait les fissures que j'avais créées en moi. Je ne savais pas quoi faire. Tout ce que je savais, c'était que je voulais mettre fin à la souffrance de ma fille. Et peut-être que prendre cette décision pourrait être un dernier cadeau pour elle. Il a dit « I'm gonna kill you » ? Il a dit « I want » ou « I don't want to do this » ? Pourquoi elle a des blueprints partout de tout ? « Ne me quitte pas » ? Mais il veut faire une bombe ou quoi ? Mais on est chez Una Bomber ? Attends, il communique avec qui, là ? « What the fuck ? » « I miss you » ? Bah ouais, mais bon. Si tu débranches les gens. Alors là, elle est en électrocéphalogramme plat, ok. En cardiogramme plat, surtout. Alors, je n'aime pas beaucoup les coins retournés, je ne vais pas vous mentir. « Trust me » ? Je ne sais pas quoi. Ah bah par contre, d'accord, hein. Le petit mouchoir, le petit lubrifiant et la petite revue, hein. W40, c'est pour mieux lustrer. Mais il a d'autres moyens de lustrage, ne t'inquiète pas. Cathy Lorpès. Ah bah dis donc, time for play. Ah bah dis donc. Ok, bon ça c'est de la peinture, au moins, ce n'est pas du sang. Il a une queue de billard, là, vous l'avez vu. Ok. Mais est-ce qu'il y a un billard au moins ? Parce que sinon, ce serait bizarre. Pourquoi quand je me retourne, il y a des lumières et elles disparaissent ? On peut faire un peu de guitare, là ? Ah ! Play the guitar, j'ai eu un succès. Les succès n'ont absolument rien à voir avec rien du tout. Et en fait, on peut toucher à des trucs qu'on ne pouvait pas toucher. Et si tu les touches, tu as des succès. On ne sait pas. Pour un dépressif, je ne comprends pas pourquoi il essaye de survivre. Parce que là, tout est fait pour tenir en cas de je ne sais pas quoi. Mais ça se voit qu'il est un tout petit peu zinzin, parce que... Je vais voir si c'était le dernier symbole qui me manquait. Bon, il a une cibi. Clou rouillé, clou rouillé ! Il a des caméras tout autour. Le mec, il est quand même préparé pour la survie. Et il est dépressif. Je ne sais pas, à ce moment-là... Le problème, c'est que c'est difficile de lire. Jusqu'au bout, tout ce qui est marqué. Et ça, c'est quoi comme bouquin ? Pourquoi il y a des trucs en assyriens ? Seven, c'est le film avec Brad Pitt. Là, je l'ai revu dernièrement en plus. Non, mais il y a trop de films que j'ai revus dernièrement, ça fait peur. Mais c'est quoi les mots qu'il a surlignés ? Là, c'est trop petit, je ne peux pas lire. Là, on dirait que c'est écrit Kevin. C'est qui Kevin ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ça est très suspicieux. Je ne vais pas vous cacher. Bon, on ne sait pas ce qu'on peut ouvrir. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. On clique partout. Il ne se passe rien. Je ne sais pas si j'ai tout vu ici ou pas. Je pense que oui, je vais sortir. Et en fait, je dois avoir... On boit du Lipton quand même. Un petit thé, quoi. Un petit thé avant de partir. Je ne crois pas que j'avais autre chose à faire. Allumer la télé, peut-être ? Non, il ne se passe rien. Allumer la radio, non plus. Ça bouge des petites sardines à la tomate. La batterie, le machin. Là, ça me fait penser à visage, pour ceux qui savent. On va parler en morse. Ton jeu en toute... Non, mais le jeu est bizarre. Même pour moi, là... Encore, dans certains jeux, je vois, en fait... Là, ça m'est made. Safe house. On dirait qu'il perd la boule et qu'il est obligé de coller des post-it pour garder un ancrage à la réalité. Je vais éteindre la radio parce que ça ne m'apprend rien. Là, je vais sortir... Ah, j'ai... Attends. Je suis venue par la porte ou je suis venue par là ? Mais il ne me manque qu'une. On avait dit quoi, déjà ? On avait dit... On avait un 1, 7, 0. C'était quoi, déjà, qu'on avait dit ? Par rapport au symbole ? Attends. Par rapport au symbole... Il nous en manque, hein, de toute manière. Le symbole était comme ça. Parce qu'en fait, si on ne met pas le symbole comme ça, celui-là ne tient pas. Et donc, celui-là, c'était un 1. C'était dans la commode de la gosse. L'épingle chelou, c'était un... Attends. Le truc à côté du téléphone, c'était un 0. Et là, c'était un 7. Donc, c'est un 7, 0. Mais on n'a pas le trombone. Donc, c'est peut-être de l'autre porte à côté. Après, on peut le faire au pif, mais... C'était pas 7, 0, 1. Non, 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 non. C'était un 7, 0. On n'a que le dernier qu'on n'a pas. Je crois. Mais je crois que je ne suis pas allée là-ci. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je perds la boule. Aidez-moi. Ah si, ça, c'était la cave. Mais je n'ai peut-être pas tout vu à la cave. Je ne pense pas qu'il me laisserait deviner le dernier symbole. Il y a forcément un truc que je n'ai pas vu. Oui, au pire. On va tester comme ça, alors. Je crois qu'il aurait dû noter. Tant pis. Il y a peut-être un symbole, là. Je n'ai pas fait gaffe. Ah, il y a une radio, là, aussi. Je ne peux pas l'allumer, ça, si ? Non. Et lui, il ne me dit rien. On est d'accord. Check fuel every time. Mais every time, de quoi ? À chaque fois, de quoi ? En fait, j'essaye de voir si le symbole est là, mais que je ne le vois pas. Et là, c'est marqué quoi ? C'est trust. Trust, oui. C'est un W, hein. W, E. Et là, ce serait quoi ? Ah, in God. In God we trust. Pardon. In God we trust. On va mettre les symboles qu'on connaît, et puis le reste, je ne sais pas trop quoi faire. Je ne vois pas forcément d'autres symboles, ici. Est-ce que je peux appuyer sur le microphone, ici ? Non. Sur la CB, je ne peux pas. Aucune des télés. Paint spray to spray glue. Bon, on va essayer, on va voir. Donc, on avait dit quoi ? Non, c'était 1, 7, 0. Alors, attends. Non. On va juste bouger le dernier. Sauf qu'on ne sait pas d'où vient le 5. On ne l'a pas trouvé. Mais est-ce qu'on avait à le trouver ? Peut-être qu'on devait juste le deviner. Allez, succédé verrouillé. Ok ? J'ai toujours lutté avec moi-même. Je ne peux jamais changer de résultat. Je suis ici et je serai toujours ici. Pour toujours, pardon. Eh bien, retour à l'asile. Mais cette fois, c'est propre. Je suis sûre que j'aurais dû finir de lire le livre de la bête. Mais jamais. Regarde son pied de lit. Tu vas voir si c'est propre. J'ai essayé de finir le journal. Peut-être qu'une nouvelle page, un nouvel espoir, un nouveau départ pourraient émerger. J'espère trouver un moyen de salut pour mon âme perdue. Le journal me fait me sentir mieux. Mais je continue de répéter des histoires avec la même faim. Il est temps de mettre fin à ce cycle et de commencer une nouvelle page. Mais je n'ai jamais voulu que rien de tout cela n'arrive. Maintenant, je passerai le reste de ma vie dans cette cellule. Les médecins s'occuperont de moi et je prendrai mon médicament. Mais j'ai invoqué une entité inconnue. Une connexion vague s'est établie entre nous et parfois je la vois. J'ai finalement cédé pour éviter de nuire aux gens. Je ne voulais pas que ma fille endure cette douleur après l'accident. Réfléchissant à ce que je pouvais faire pour la protéger. J'ai pensé que le livre L'Appel Silencieux pourrait être un espoir. Peut-être aurions-nous une chance de la maintenir en vie. Enfin, je ne lis même pas dans le bon sens là en fait. Donc bref, c'est pas grave. C'était exactement ce que je voulais me faire. Je voulais me tuer de cette manière d'innombrables fois. J'ai choisi de me rendre. Je suis ici maintenant tout seul. Les médecins me disent « Diagnostiquez une anxiété sévère et une dépression ». Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça mon ref. Je prends régulièrement. Ouais, quotidiennement c'est mieux. Mon médicament, je vise à guérir. Je ne voulais pas perdre ma fille. Ce oreille joyeux était la seule lumière illuminant mon monde. Avec celui de ma femme. Ma femme est morte à cause de moi. Peut-être que si j'avais été plus prudent, elle serait... Ah, bon, il y a la culpabilité déjà. Ouais, je ne sais pas. En fait, j'aurais dû utiliser le E pour lire. C'était plus simple. Ouais. Ok. Ok. Ah bah là, oui, non. Je ne suis plus libre de sortir à la main. This is the end, my friend. Bah, je m'allonge et je dors, quoi, c'est ça ? Dans les pilules ? Ça finit comme ça ? Bon, ça, c'est trop forte. Après, Camille, bon. Il ne faut pas chercher longtemps. Voilà. L'histoire, c'était relativement ça. C'était un peu évident. Je ne sais pas. Ça donne quoi, le jeu ? Je ne sais pas quoi dire. J'ai toujours un truc à dire. Sur les jeux. Et là, en fait... Je ne sais pas. J'ai trouvé ça... Brouillon. Il est vendu à combien ? Attends. Merci, YouTube. Bah, écoutez, c'était... Hexan...